Musique Allo ma compagnie, j'espère que vous allez bien On est mercredi 8 février même 2024 Je suis dans les bouchons Je n'arrive pas à sortir de boulogne Il n'y a pas de monde là Avec tous les feux, je ne sais pas si c'est blindé Je ne sais pas ce qu'il se passe, il y a peut-être un problème Je galère C'était mon dernier jour en présentiel Demain jeudi, vendredi, je suis en télétravail Et Je vous avoue que j'ai hâte Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran Mais je suis extrêmement fatiguée Je suis légèrement malade Je vais passer une semaine, enfin ce week-end Plus les 3 premiers jours Vraiment merdique Au niveau État de fatigue Donc Allez Je vous reprends Je vous reprends bien plus tard Il est 18h Tout à l'heure quand je vous ai pris Il devait être 16h35 Et puis après je n'ai pas pu reprendre Ma voiture C'était galère sur la route En plus il pleut Et j'avais mon drive à aller chercher Donc je suis rentré Enfin je ne suis pas rentré Je suis directement mon drive J'ai pris mon drive J'ai rangé mes courses J'ai rangé mes bannières de linge Et oui donc j'étais en train de vous dire Il me semble que En fait oui Que je suis dans un état de fatigue extrême Je ne sais pas trop si ça se voit Je sais que mes collègues le voient Et ce depuis vendredi Et alors J'ai eu du manque de sommeil J'ai eu Et je pensais Je me suis dit J'ai eu peur d'avoir la grippe Parce qu'en fait j'ai plein de collègues qui l'ont Et qui sont en arrêt Et qui apparemment elle est sévère Et voilà Et en fait je suis juste enrhumé Entre guillemets Enfin je mouche, je tousse J'ai mal à la tête Mais je n'ai pas de fièvre Des fois j'ai l'impression que j'en ai Mais en fait je n'en ai pas Et je suis très 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 fatigué Donc j'ai passé un week-end Je ne peux pas dire qu'il était nul Mais il n'était pas top Parce que je n'étais pas au top de ma forme Au top de ma forme On est resté là On n'a rien fait de spécial Je m'étais dit Je vais me reposer et tout Donc lundi, mardi, mercredi Donc aujourd'hui Réveil très tôt Donc Entre 5h et 4h et 5h30 Et c'est hyper dur Je me remets dans cette position là Parce que moi je suis appuyé J'en ai fermé les yeux là C'est horrible Et je me couche extrêmement tôt le soir Mais vraiment Plutôt que ce que je ne me suis jamais couché En ce moment je me couche Il est plutôt vers les 8h30 Alors je lis un peu Alors hier soir je me suis couché un petit peu plus tard Mais l'autre fois je me suis couché à 8h30 J'ai lu un peu à 8h45 Je coupais tout et je dormais Alors là les 3 derniers jours J'ai super bien dormi Donc je pense que j'ai eu beaucoup de sommeil en retard Je me levais tôt Mais du coup j'avais quand même une nuit correcte Mais j'ai eu une fatigue incommensurable Et en fait je pense que ça a commencé par le manque de sommeil vraiment réel Et là je suis en état Je suis épuisé J'ai l'impression d'être épuisé Tout me demande un effort de fou Je suis toujours un peu embrumé dans ma tête Je suis légèrement enrhumé Je touche, je mouche Mais c'est pas de ouf Mais bon bref Donc voilà Donc c'est pas la grande forme Enfin Je suis pas non plus à l'agonie Il y a beaucoup plus grave que ça Bien évidemment Mais quand t'es dans cet état là C'est tellement pas agréable En fait j'ai les yeux Je sais pas comment vous expliquer ça J'ai mal aux yeux en fait Enfin j'ai mal aux yeux Je me sens les yeux lourds Enfin c'est un truc de fou J'ai plein de cernes Et au bout de temps Les gens me disent que j'ai une petite mine Et je suis à fleur de peau Vous savez donc Le moindre truc Je suis un peu au bord des larmes Pour tout et pour rien en fait Et ouais vraiment pour tout et pour rien Mais alors de base C'est quand même dans ma nature D'être un peu hypersensible tout ça Mais du coup là Avec le manque de sommeil La fatigue Énormément de boulot Il se passe des trucs au boulot Là on est vraiment tous A fond Et il y a des moments C'est compliqué en fait C'est dur Enfin c'est dur d'être tout le temps à fond C'est dur de pas avoir de répit Même si évidemment Comme je crois que tu as déjà dit Dans les vidéos précédentes Et même celles d'avant Je n'ai aucune pression De ma hiérarchie Et ils sont même aux petits soins D'ailleurs mais C'est quand même C'est quand même dur C'est quand même fatigant Donc là Chez nous Donc nous on est en zone C Donc je suis dans la région parisienne C'est pour celle qui débarquerait Mais je pense que personne Débarque sur les vlogs Je suis dans la zone C Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc nous on est en vacances Le 10 Attends on est 8 Oui le 10 au soir Vendredi qui vient Je ne sais pas quand sortira le vlog Et Donc ce Et ce pour 15 jours Et moi en fait Ce que j'ai fait J'ai posé La première semaine J'ai posé 2 jours Le jeudi et le vendredi Et Comme ça J'ai pris le mardi Mercredi en home office Et j'irai à Boulogne Que le lundi Ça ne me fait qu'une fois A me lever tôt Une fois à faire le trajet Voilà Et j'ai fait pareil La semaine prochaine Enfin la semaine d'après Je veux dire Donc je pense que ça Ça va me reposer Ça va un peu me faire du bien Et puis Et Ça va me faire du bien J'espère Enfin Puis j'espère que du coup Cet état un peu C'est pas un état grippal Mais c'est pour vous donner l'idée Cet état de rhume Il sera passé Donc ça ira mieux Donc voilà Voilà J'aimerais mieux vous prendre En sautant de joie partout Mais bon Après je vous dis Rien de grave Du tout Mais Je ne suis pas dans Une top forme C'est C'est compliqué Alors heureusement Qu'à côté Tout Enfin Enfin à côté Je veux dire David il comprend Que je suis fatigué Alexis aussi Ils ne sont pas sûr Ni l'un ni l'autre Mais ils ne sont pas sûr Normalement Mais C'est agréable Enfin je peux compter sur eux Enfin Voilà Là j'ai Alexis On est mercredi Donc Alexis Il est venu Quand j'ai cherché mon drive Il m'a aidé à sortir les courses de la voiture A ranger A trier Et tout Donc Mais ça il le fait volontiers maintenant Enfin je lui demande Je lui dis Tu peux venir m'aider Et voilà Et c'est agréable en fait Enfin il le fait souvent Mais Sauf quand je filme Du coup Je vais lui dire Bon bah t'attends Que j'ai fini de filmer Un retour de course Et puis après tu ranges Non Voilà J'ai reçu un colis Tému Je fais une commande Evidemment Et Je ne sais pas encore S'il y a pas grand chose Donc je ne sais pas encore S'il y a une vidéo séparée Ou si ça sera inclus dans ce vlog Je vais voir En fonction de En fonction Je verrai Parce que je pense Qu'il n'y a pas grand chose Je vais avoir Un essayage à faire D'autres trucs Un truc que je n'essaierai pas Et d'après ce que j'ai compris J'ai encore Enfin il y a un article Qui n'est pas dans Le colis envoyé Qui va arriver plus tard Donc ça je vous montrerai à l'occasion Je ne vais pas attendre Exprès qu'il arrive pour filmer Enfin bref Voilà Voilà donc je suis dans un état Larvesque Mais vraiment tout le temps En plus Alors par moment J'ai des regains d'énergie Où je me sens presque normal Mais Globalement Je suis dans un état larvesque Et C'est hyper désagréable Parce que tu ne peux pas lutter contre En fait T'as beau Essayer de prendre sur soi Et encore Je prends sur moi Parce que je me lève Je vais travailler Et Je suis vraiment J'ai pas envie Enfin j'ai pas envie Ça me demande un effort Un gros effort De me lever Et puis j'ai vraiment tout le temps Mal à la tête Enfin C'est tout le temps un peu là Donc J'espère que c'est pas trop grave Enfin qu'il n'y ait pas un truc Qui se cagère Tout ça Donc je vais attendre un petit peu De toute façon Comme je suis légèrement enrhumé Ça doit venir de là Si je vois que ça perdure Bon bah J'irai consulté Je vais pas consulté maintenant Parce que Comme disent Tu prends de Doliprane Et tu relis Mais voilà J'attends J'attends que ça aille mieux J'ai reçu ça aujourd'hui C'est un petit échantillon De parfum De Christian Dior Dior Ça c'est un peu plus révélateur Il s'appelle New Look Je l'ai pas encore essayé Non je l'ai pas encore testé En fait parfois Sur Instagram Il y a des gens Qui partagent des bons plans Et là c'était Fallait cliquer sur un lien Et s'inscrire Et toute personne Qui s'inscrivait Recevait un échantillon gratuit Je trouvais ça pas mal Il faut que je le sente Et Bah je trouve ça bien Moi je m'inscrivais Tout ce genre de conneries Enfin Quand le produit m'intéresse Je peux m'inscrire Pour des couches Bébé Et L'autre fois Je m'étais inscrite Pour Des Des Comment ça s'appelle Ah Du Des lingettes humides Là juste De Lotus J'ai versé un petit échantillon Il y en avait 10 dedans Voilà Parfait Parfait Et Une fois Alors ça ça sert à rien à voir Mais Enfin Rien à voir Dans une Box Que j'avais Commandée J'avais eu un échantillon De parfum Mais Une tuerie C'est Jimmy Choo C'est H-O-O Et Je me suis dit Putain ils sont trop bons Je vais me les racheter Et tout Mais en fait C'est tellement un cri petit Alors j'ai regardé La première chose C'est que Il y en a plusieurs Donc en fait Je lui avais pris ça Dans mon sac Mais Je pourrais être sûre De reprendre le même Donc Pour pas Tu verras à l'odeur J'horreur Connu Mais Mais Le deuxième Le deuxième Gros problème Mais très très gros problème Il coûte Extrêmement cher Bon J'imagine que le Dior aussi Je ne vais pas regarder Mais Ça se trouve Il ne me plaira pas Mais Le Jimmy Choo Là Catastrophe Les prix Les prix du parfum C'est devenu ouf Moi ça fait très longtemps Que j'ai de plus de parfum Je sais Sephora Mariono Nocibé Tout ça De vrais parfums Je vais être très content Quand j'en achète plus Avant Quand j'en achetais J'achetais Toujours Ceux qui étaient Pas forcément Enfin Pas forcément très cher Ça restait cher Mais C'était pas un garlin Ou quoi Quand je vois le garlin Quand j'achetais parfois Un garlin Ma mère C'est très très cher C'est C'est 120 euros Les C'était 130 cette année Non 120 Bref Le 75 millilitres Je crois Ou 100 millilitres Je sais plus Enfin bref Celui là Les 30 millilitres C'est Je sais plus combien Enfin bref C'est hors de prix Et surtout que moi J'ai pris l'habitude De Depuis quelques temps De racheter Alors déjà On m'en a offert Et moi j'en rachète Depuis un petit temps Les parfums chez Adopt Que j'adore Qui coûte Beaucoup moins cher Et En plus tu peux changer De fragrance Régulièrement Vu que c'est des petits trucs Après C'est Alors ça Quand je le mettais Tout le monde me disait Tu sens super bon Et tout Enfin toute la journée Je sentais l'odeur Enfin Je dégageais l'odeur Cette odeur là Et tout le monde me disait Tu sens trop bon Et tout Quand je mets le parfum Adopt Personne me dit que je sens bon Donc Je vais vous remettre 10 tonnes Sur mon écharpe Tout ça partout Parce que moi Je me mets beaucoup de parfum Sur les vêtements Et Alors ça reste un peu quand même Mais c'est pas aussi Aussi puissant Qu'un parfum Normal Donc voilà Donc le Jimmy Choo Je le garde dans ma tête Un coin de ma tête Je l'ai pas vu en solde Enfin voilà Mais c'est dommage Le nulot qu'on verra Je sais pas combien il coûte S'il sent bon Mais comme je le dis Bon Dior Voilà Tout ces trucs là Mais Jimmy Choo Comme je connaissais Enfin je connaissais Mais bon Euh Je m'attendais pas à ce prix là Je suis tombé Oh je suis tombé de ma chaise Je suis tombé par terre C'est la faute à Voltaire Je vous retrouve Exactement au même endroit Qu'hier Sauf qu'on est le lendemain Mais je viens juste là Juste pour clôturer convenablement On va dire J'aurais pu mettre un petit texte Je me suis tâté d'ailleurs Mais voilà Je vais Je pensais faire le haul Teamwood dans ce vlog Mais je pense que ça va être trop long Du coup je vais scinder en deux Je vais ouvrir un autre Alors je sais pas trop Si je ferai un vlog haul Ou juste le haul Ça dépend de combien de temps ça prend Il y a pas grand chose Donc ça devrait être relativement rapide Mais toujours est-il Que je vais clôturer ce vlog là Donc merci d'avoir regardé la vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt